Juste avant de démarrer la vidéo, si tu souhaites soutenir la chaîne et tenter en même temps de gagner un drip ou un pixel, il te suffit d'aller sur mon utip, le lien est dans la description où il s'affichera juste en bas. Il suffit de regarder une publicité et c'est totalement gratuit. Et moi, sur les deux derniers jours à chaque vidéo, je ferai un tirage au sort et la personne gagnera un drip ou un pixel. Et du coup, le ou la gagnante pour cette vidéo est... Hello et petit citron, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations. Si vous voulez envoyer votre situation, je rappelle, le mail pour les screens est dans la description et pour les messages. C'est sur le compte MSP, les situations qu'il faut envoyer. Et je rappelle, n'hésitez pas à regarder la petite playlist, pareil dans la description ou à la fin de la vidéo, la playlist avec toutes les vidéos des situations pour les vidéos que vous n'avez pas encore vues. Si vous voulez envoyer un petit mail ou quoi que ce soit pour voir si votre bug ou si votre situation a déjà été donnée dans une autre vidéo. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est parti ! Pour cette première situation de vidéo, on se retrouve dans un artbook. Et en fait, la personne a essayé d'ajouter, je pense, un sticker, comme vous voyez ici à droite. Vous savez, les petites images qu'on peut ajouter. Et ça lui a mis un message, tu dois passer à un niveau supérieur pour en ajouter. Donc je trouve ça un petit peu chelou parce que moi-même, personnellement, je ne savais même pas qu'il y avait une soi-disant limite pour mettre des stickers sur un artbook. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé parce que j'ai reçu pas mal de mails ces derniers temps avec ce message-là. Donc c'est un peu bizarre parce qu'avant, je n'en avais pas tant que ça, voire pas du tout, parce que c'est la première fois que je le montre dans une vidéo. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre que ça arrive beaucoup en ce moment. Pour celle-ci, je pense que tout le monde a remarqué ce qui n'allait pas. Et j'ai mis avec le petit E, 15 L. Alors on peut constater qu'on est sur Movistar Planète 2 et pas le 1 et qu'il y a un énorme logo Love It qui apparaît sur l'image. C'est un petit peu chelou, c'est un petit peu gros et c'est un petit peu... ça pique les yeux, quoi. Pour cette situation, puisque je ne savais absolument pas que c'était possible, mais on peut constater que cette personne... Après, elle m'a écrit dans le mail et de ce que j'ai compris dans le mail, elle n'était pas au courant qu'elle avait ça dans sa liste de souhaits. Mais on peut constater que dans sa liste de souhaits, il y a les cheveux... Les cheveux... J'allais dire pixels, mais non, les cheveux drip, pardon. Il y a la chevelure drip, la coupe drip. Comment cela est possible d'avoir la coupe drip dans sa liste de souhaits ? Et question, est-ce que c'est possible de lui acheter dans sa liste de souhaits cette coupe ? Et ça, c'est la question que je me pose, hein ? Ici, nous nous retrouvons dans la clinique beauté. Et dans cette clinique beauté, il y a une bouche avec une couleur de peau différente. Donc ce petit bug, on va dire, on l'a déjà eu. Mais je trouvais ça... Voilà, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas montré. Et je trouvais ça assez... Voilà, c'est une couleur qu'on n'avait pas vue. En général, on a une teinte différente, genre un beige plus ou moins foncé. Et là, pour le coup, c'est plus du bleu-violet. Donc je vous l'ai montré quand même. Par contre, on peut constater qu'elle a cliqué sur cette bouche. Et que sur son visage à elle, la couleur se montre totalement de façon normale. Donc petit bug. De petit bug. Le dernier screen avant de passer au message. Celui-ci, je vous avoue, il m'a un petit peu intriguée quand même. Eh bien, en fait, dans le mail, elle nous disait qu'elle avait été ajoutée dans une conversation de groupe dans laquelle il y avait un message comme quoi elle ne pouvait pas parler car c'était la modération. Elle parlait avec des modérateurs de Movistar Planet. On peut constater à gauche qu'effectivement, il y a un petit logo avec MSP dessus. Là, je trouve le logo un petit peu bizarre. Enfin, je ne sais pas, il est louche, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et du coup, dans le groupe, on peut voir qu'une personne apparaît quand même. Donc c'est un peu bizarre parce que... Enfin, je trouve ça bizarre parce que dans les conversations de groupe, je ne me rappelle plus comment c'est exactement. Mais il me semble qu'il n'y a pas une personne qui s'affiche ici parce que c'est une conversation de groupe. Donc normalement, c'est avec plusieurs personnes. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est avec une seule personne qu'elle parle. Et ici, on peut voir Movistar Planet écrit en haut. Moi, ça me met Déléted User, je suppose, c'est notre conversation privée en groupe. Tu vois mes messages. Et du coup, c'est un peu bizarre. Et effectivement, il y a un message écrit en bas. Désolée, mais il n'est pas possible d'envoyer des messages au personnel de Movistar. Passe par l'aide ou contacte le support. L'aide ou contacte le support, pardon. Et effectivement, ça doit être un bug. Mais c'est la première fois que je vois ça personnellement. Et c'est assez intrigant quand même. Je pense que c'est un bug. Là, je ne peux pas t'aider. Franchement, je ne peux pas t'aider. Je pense que c'est tout simplement un bug et qu'on ne peut rien y faire. Et maintenant, les situations écrites. Et on va commencer par je veux être riche et célèbre. J'aime bien le pseudo. En fait, le pseudo, il est magnifique. Parce qu'en fait, il concorde tellement avec l'optique du jeu. Movistar Planète, le fait de devenir célèbre et riche, justement. Et on va dire sa situation. Salut 15e, je vais te raconter une situation. Je vais dans une salle de chat et une personne me demande un ami. Je l'accepte et elle me demande direct si je veux être VIP. Moi, je rentre dans son jeu. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Alors, je lui dis, tu es une très bonne menteuse. Bravo. Et tout d'un coup, elle me marque ici. Avec le petit smiley de Pirateur. Moi, je lui dis, arrête de trouver des excuses. Et elle me dit, tu veux son compte gamine ? Et je lui dis, non, mais arrête de faire semblant. Ça ne sert à rien. Et elle continue. Et à la fin, j'en ai eu marre et j'ai arrêté de lui parler. Voilà, vous devez faire attention. Personne ne peut vous faire VIP gratuitement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de 15e de l'UIC. Les petits pouces bleus. En tout cas, merci beaucoup à toi. J'adore, la fin est magnifique. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Avec les petits pouces bleus, c'est gratuit également. Et ça soutient la chaîne. Voilà. Et pour répondre à ta situation, effectivement, faites très attention. Une personne qui vient vers vous, que vous ne connaissez ni là-donc ni Dave, et qui vous dit, bonjour, tu veux être VIP ? Et avec ceci, un menu Manifixi Best-of, avec des frites et du coca. Non, mais je rigole. Mais effectivement, une personne que vous ne connaissez pas, qui vous demande si vous voulez être VIP, réfléchissez un petit peu à quel intérêt cette personne est là à vous faire VIP. Si ce n'est, vous volez votre compte. Il n'y a aucun intérêt, voilà. Donc faites très attention, elle a tout à fait raison. Et n'en rentrez pas dans le jeu des pirateurs, tout simplement. Et situation suivante. La folle du 7444, coucou quinzelle. L'autre jour, une fille m'a demandé si je lui donnais mon drip. Elle me donnait un ticket VIP. Sauf qu'elle m'a dit, d'abord ton drip. Donc moi, je ne fais confiance à personne. Donc je lui ai dit, les échanges, ça existe. Aussi, donc on fait l'échange. Ensuite, je ne trouvais pas le ticket VIP. J'ai demandé à la fille, je suis VIP. Elle m'a dit oui. Moi, je me suis recoré toujours rien. Donc j'ai demandé à une autre fille, elle m'a dit non. Et elle m'a demandé si c'était un échange. Elle a donné comme ça. Non, mais je sais ce que c'est. Je lui ai dit, en échange, elle me dit, tu as été arnaquée. On ne peut pas échanger de ticket VIP. Elle t'a donné sûrement un ticket pour mettre dans la chambre. J'ai été voir et là, il y a le ticket pour mettre dans la chambre. Ensuite, j'ai été parler à la fille, à qui elle m'a arnaquée. Et là, je vois qu'elle m'a bloquée. Du coup, voilà, j'ai perdu mon drip. Sinon, je t'adore. Mais merci beaucoup. Effectivement, ça va faire une petite piqûre de rappel. Effectivement, le ticket VIP n'est pas... Enfin, quand je parle du ticket VIP, celui qui vous fait VIP pendant une semaine, n'est pas un objet échangeable. Il se trouve dans les objets envoyés VIP, mais il n'est pas échangeable. Vous ne pouvez que l'offrir, vous ne pouvez pas l'échanger. Donc, si une personne vous propose un échange et que dans l'échange de cadeaux, vous voyez effectivement un ticket VIP, sachez que c'est la version objet que vous mettez dans votre chambre et absolument pas le ticket VIP à utiliser pour devenir une semaine VIP. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, il y a plus d'un an, voire même deux ans maintenant, pour expliquer cette arnaque. Voilà, c'est une arnaque. C'est un ticket que les gens peuvent donner et malheureusement, certaines personnes l'utilisent d'une mauvaise manière et mal intentionnée de justement vouloir vous l'échanger contre un drip, comme dans cette situation, ou contre autre chose, un objet, un rare de pack, etc. Pour vous arnaquer, malheureusement, je vous invite à aller revoir la vidéo. Si je la retrouve, normalement, je voudrais pouvoir la retrouver. Je vous la remettrai dans la description pour aller voir exactement en quoi consiste cette arnaque pour les personnes qui n'ont pas très bien compris ce que je viens d'expliquer. Voilà, désolé pour toi, mais la prochaine fois, tu ne te feras plus avoir la folle du son 14-44. Et pour finir la vidéo, petite situation de moi-même. Je vais vous montrer un bug en direct qui est un petit peu chelou. En fait, vous voyez, il y a une petite brune 129 qui m'a soi-disant envoyé un message, mais le message est totalement vide. Et en fait, pareil, pour Petite Millionne 1, 2, 3, il y a un message complètement vide. Ce qui est chelou, c'est que quand je passe d'une à l'autre, vous voyez que c'est comme si je recevais un nouveau message, mais il n'y a rien. En fait, j'ai l'impression que je n'arrive tout simplement pas à ouvrir le message. Du coup, vu que je ne vois pas le message, quand je change de message, ça me met comme si je ne l'avais pas lu, effectivement. Voilà, vous voyez, c'est bizarre. Mais voilà, bon, il fallait bien que ça arrive aussi, des bugs. Moi, j'en rencontre aussi également tous les jours. Et là, pour une fois, j'ai un petit peu l'occasion de vous le montrer en direct. Donc voilà, petit bug pour les situations. Écoutez, du coup, c'était le dernier bug que je vous montrerai, du coup, la dernière situation dans cette vidéo. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Et moi, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz